Les rapports entre Didier Zocora et Didier Drogba n'ont jamais été au bon fixe. On se souvient que déjà en 2013, l'ex époux de Seri Drogas avait protesté quand le dirigeant de la FIF lui avait demandé de redonner le brassard de capitaine à Drogba qui faisait son retour en sélection et qui était le leader naturel du groupe. Cette demande avait même poussé Zocora à quitter précipitamment l'équipe ivoirienne pour manifester sa colère. Si, à l'époque, on ne connaissait pas la raison de cette haine que ressentait Zocora à l'endroit de l'ex-joueur de Chelsea, il semble que désormais l'on sache pourquoi leurs relations s'est brouillée depuis 2012. Invité à dévoiler le moment triste qu'il a marqué durant toutes les cannes qu'il a disputé, Maestro a fait une révélation à propos de la canne 2012 perdu par ses coéquipiers contre la Zambie de Verena et il a pointé du doigt l'égoïsme de son capitaine d'alors, un certain Didier Drogba. La veille de la finale, on a demandé à son excellence, M. Drogba, de ne pas tirer de pénalty au cours du match si jamais la situation se présentait. On lui a même promis de lui attribuer notre victoire si on soulevait le trophée et il a accepté. Et comme on l'imaginait, 10 minutes avant le terme du match, on a eu un pénalty. Yaya a donc pris le ballon afin de transformer le pénalty. Mais Drogba lui a demandé le ballon. Et Yaya n'avait pas le choix. Il lui a remis la balle. J'entendais le coach qui me criait dessus en me demandant d'arracher le ballon à Didier. Mais je lui ai dit non car Drogba était le capitaine et on n'avait pas le choix. Et malheureusement, il a raté le pénalty. Donc ce fut un mauvais souvenir pour moi. Car c'est comme si on l'avait prédit à la veille du match, a déclaré Zocora. Et jusqu'à présent, il est marqué par ce souvenir douloureux. Va-t-il un jour pardonner et à Drogba. Espérons-le.